Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le vendredi 19 mars 2021, midi 38 heures du Québec, on va aller faire un tour dans l'espace, on va aller faire un tour sur la Lune et on va aller essayer de comprendre ce qui se passe, il y a beaucoup beaucoup, vous le savez, de théories, de spéculations. Moi qui m'intéresse aux phénomènes extraterrestres comme vous, on comprend que la Lune ou même Mars, on va aller faire un petit tour sur Mars aussi avec un petit document d'une chaîne que j'aime bien, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, sur ces planètes et Lunes qui sont dans notre système solaire et qui pourraient avoir été utilisées, utilisées par des civilisations lointaines et avancées et avec beaucoup de rationalité là-dedans. On va d'abord revenir à la mission Apollo 11 et qu'est-ce que la NASA a vraiment trouvé, il y a beaucoup de théories là-dessus. Gaïa en a une bonne ici qui nous fait en tout cas un petit résumé et qui est vraiment intéressante et il ne faut pas oublier que, entre autres, Buzz Aldrin et tous les autres astronautes ont toujours eu, ceux qui sont allés sur la Lune, ont toujours eu des... de leurs vivants, des... des propos très... conspirationnistes ou presque. Jamais vraiment clairs, ils ont fait beaucoup d'allusions à toutes sortes de choses étranges. Pour ceux qui s'intéressent à ça, vous savez de quoi je veux parler, il y en a tellement. Donc, les missions Apollo, dont l'une a conduit au premier atterrissage emblématique de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, sont quelques-unes des réalisations les plus profondes de l'humanité. Les succès des missions ont été annoncés comme une nouvelle ère pour l'exploration spatiale et un signe avant-courard de l'évolution technologique de notre civilisation. Et ils ont souvent... on a souvent entendu ces... les astronomes nous parler de... en tout cas, d'observations très bizarres. Même aujourd'hui, encore, avec la station spatiale, on a souvent des images avec de drôles d'objets dans le cadre ou le cadrage des caméras. Des choses qui passent et qui reviennent. Mais il y a plusieurs rumeurs étranges et des transcriptions douteuses des événements survenus pendant les missions auxquelles la NASA et ses astronautes ont répondu avec mépris. Cela a été connu sous le nom de « Conspiration d'Apollo 11 ». Alors que beaucoup sont encore sceptiques quant aux atterrissages, il existe d'autres rapports étranges qui ont suscité des complots sur des phénomènes inexpliqués vécus par les astronautes d'Apollo, y compris des rapports sur une base sur le côté obscur de la Lune. Ces théories sont alimentées par des transcriptions qui n'ont été déclassifiées qu'au cours de la dernière décennie ou par la NASA et ont perdu des documents et des enregistrements de l'atterrissage lunaire original. La validité de ces théories est sujette à débat, mais certaines sont si intrigantes qu'elles ne peuvent pas être ignorées. Qu'est-ce que Neil Armstrong a découvert sur la Lune? Selon la NASA, Armstrong et Aldrin ont aéré sur la Lune pendant trois heures menant des expériences et collectant des roches lunaires. Ils ont également planté le drapeau américain, un panneau pour marquer leur atterrissage, affirmant que leur visite était une mission pacifique pour toute l'humanité. Comme d'habitude, je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Selon la NASA, qu'y a-t-il du côté obscur? Le côté sombre de la Lune est rempli de cratères. Le terrain est chaotique par rapport au côté que nous connaissons, vu sur les images de Lunar Connonsense Orbiter de la NASA. Cependant, les récits d'anciens responsables du renseignement militaire ont affirmé qu'il y avait plus du côté obscur de la Lune que la NASA ne le laisse entendre. Carl Wolf, un technicien du quartier général de l'Air Force Tactical Air Command à Langley, en Virginie, a analysé les données du Lunar Reconnaissance Orbiter, affirmant que lui et ses collègues voyaient des structures artificielles du côté obscur de la Lune, y compris des antennes radars et des structures fabriquées par des êtres, et non pas des structures naturelles. D'autres ont affirmé avoir découvert des tunnels souterrains dans des images captées par l'orbiteur lunaire Indian Chandrayan. Un, ces tunnels du côté obscur étaient probablement le produit de tubes de coulée de lave qui ont été ou qui ont été créés ou qui ont créé un système massif de grottes. Il y a quelques récits bizarres de l'équipage ayant potentiellement expérimenté des ovnis et une présence extraterrestre pendant la mission Apollo 11. L'un de ces cas s'est produit le dernier jour de l'approche de la Lune. Cauldron Armstrong et Michael Collins ont raconté, les deux astronautes ont repéré ce qu'ils ont d'abord supposé être un étage de la fusée Saturne 5, appelé le S-IVB. Lorsqu'ils ont appelé Houston pour demander si c'était le cas, Houston leur a dit que le S-IVB avait été détaché il y a quelque temps, et il se trouvait à 6000 milles de là. Bien qu'Amstrong ait déclaré que c'était juste assez loin pour qu'ils ne puissent pas distinguer la forme de l'objet, les autres astronautes se sont demandé s'il y avait la forme d'un cylindre ou d'un livre ouvert en forme de L. Un autre rapport étrange prétend être une transcription entre Armstrong et Aldrin, témoins de vaisseaux spatiaux extraterrestres et de structures, une fois qu'ils ont quitté le module lunaire. Et voici la transcription, et la suivante. Apollo 11, ce sont des choses géantes. Non, non, non. Ce n'est pas une illusion d'optique. Personne ne va croire cela. La NASA, quoi? Quoi? Quel? Que diable se place-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Apollo 11, ils sont ici, sous la surface. La NASA, qu'y a-t-il? Un bruit est étouffé. Émission interrompue. Contrôle des interférences. Appela Apollo 11. Apollo 11, nous avons vu des visiteurs. Ils étaient là pendant un moment, observant les instruments. NASA, répétez vos dernières informations. Apollo 11, j'ai dit qu'il y avait d'autres vaisseaux spatiaux. Ils sont alignés de l'autre côté du cratère. Apollo 11, sonnons cette orbita à 625. Et ça continue, et ça continue. Et donc, il y avait un rapport de conversation, assez d'échanges étranges. Ce qui donne l'impression que cet échange pourrait être fabriqué, c'est que dans les transcriptions officielles entre la NASA et les astronautes d'Apollo, la NASA est toujours appelée Houston et non Mission Control. Cependant, ce qui est intriguant à propos de ce prétendu récit, c'est qu'il y a deux minutes de silence vidéo et radio, lorsqu'Amstrong et Aldrin ont quitté le module lunaire, les caméras et les enregistrements qui ont échoué faisaient partie des équipements les plus coûteux et les plus avancés, qui ont produit des enregistrements fiables tout au long de la mission, ces deux minutes auraient également été censurés aux civils sur Terre qui étaient à l'écoute de l'équipement radio VHF. Et on dit que Neil Armstrong a divulgué son récit de ce que lui et Aldrin ont vu à un professeur anonyme lors d'un symposium de la NASA. Le professeur, que s'est-il vraiment passé avec Apollo 11? Armstrong, c'était incroyable, bien sûr. Nous avions toujours su qu'il y avait une possibilité, le fait que nous étions prévenus. Il n'y a jamais eu alors de question sur une station spatiale ou une ville lunaire. Le professeur, comment voulez-vous dire, averti Armstrong? Je ne peux pas rentrer dans les détails, sauf pour dire que leur navire était de loin supérieur au nôtre, en taille et en technologie. Garçons, là où ils étaient gros et menaçants, non, il n'est pas question de station spatiale. Le professeur demande, mais la NASA a eu d'autres missions après Apollo. Naturellement, la NASA, répond Armstrong, était engagée à ce moment-là et ne pouvait pas risquer de paniquer sur Terre. Mais c'est vraiment un scope rapide et inversé. Et ça continue, il y a plein de ces récits-là. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Ce qui m'amène à vous parler de l'autre récit intéressant sur Mars et c'est le fameux programme soviétique lors du rideau de fer de cette sonde satellite Phobos-1 qu'on avait envoyée et dont on avait perdu le contact pendant un bout de temps. Et après ça, on a retrouvé le lien et le contact parce que, naturellement, on a tout fait pour ne pas se ridiculiser au niveau de l'Union soviétique. Et après ça, dans les images qu'on a reçues, on a découvert un immense, immense corridor sur Mars et après ça, entre Mars et le fameux orbiteur Phobos-1, il y avait eu une énorme, énorme ombre qu'on n'a jamais été capable d'expliquer. Et même la BBC en parle. L'objet mystérieux a été repéré il y a plusieurs années par une sonde de la NASA et à ce jour, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit et comment il est arrivé. Et on parle de cette ombre. Le monolithe semble être un gros rocher, diversement décrit comme étant de la taille d'un bâtiment. Et ça, c'est une autre histoire. Le fameux monolithe, Mars possède son propre monolithe, mais l'autre histoire, c'est le monolithe de Phobos qui n'a pas encore reçu beaucoup d'attention scientifique. Le monolithe de Phobos, il s'agit peut-être simplement d'un énorme éclat lors d'un événement d'impact. Mais étant donné que Phobos est si petit, il existe une autre source potentielle de débris d'impact à sa surface. Donc, il y avait une espèce d'immense, et vous allez voir dans le document que je vais vous laisser dans la boîte de description, pour des raisons naturellement de droit d'auteur, je vous laisse ça dans la boîte de description, vous irez le voir vous-même, on est incapable d'expliquer qu'elle était cette immense ombre. Est-ce que c'était quelque chose de naturel? Est-ce que c'était un immense vaisseau-mer? Qu'est-ce que c'était? Très difficile de l'expliquer, mais encore là, une autre idée, une autre histoire qui demeure, et même la BBC nous le dit, inexpliquée jusqu'à présent. Vraiment fascinante, toute cette histoire-là. Je sais que vous en avez plusieurs. De penser qu'on est seul dans cet univers infini, c'est un petit peu prétentieux. On a de plus en plus de témoignages. Il y en a des milliers, des millions de témoignages à travers l'histoire récente et plus lointaine. Maintenant, on a des soldats, des pilotes de l'armée de l'air américaine, française, et de partout dans le monde, chilienne, qui sortent du placard, si on pourrait dire, et parlent ouvertement de leurs expériences. On est vraiment dans une période fascinante, et tout ça est très intriguant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous allez être fascinés aussi par le petit document d'Anonymous Official qui nous parle de cette histoire sur Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada